Bonjour, comment allez-vous ? Il n'est pas rare qu'une personne âgée oublie parfois où elle a mis ses clés ou ses lunettes, où elle a garé sa voiture, ou qu'elle soit incapable de se souvenir du nom d'une connaissance. En vieillissant, on a tendance à mettre plus de temps à se souvenir des choses. Il est vrai qu'il existe des personnes très âgées qui n'ont aucun problème de mémoire. En fait, ces cas suscitent notre admiration, et nous disons que la personne a la tête bien à sa place. Mais c'est précisément cette admiration qui nous dit que les trous de mémoire peuvent être une partie normale du vieillissement. Mais c'est précisément cette admiration qui nous dit que les trous de mémoire peuvent être une partie normale du vieillissement, même s'ils sont souvent plus gênants que graves. Une autre chose est une perte de mémoire qui commence soudainement ou qui interfère clairement avec la capacité de fonctionner dans la vie quotidienne, cela peut indiquer un problème plus sérieux. Il existe certains changements dans la fonction cérébrale que nous devons connaître pour les distinguer du déclin normal lié à l'âge. La démence est un déclin lent de la mémoire, de la capacité à résoudre des problèmes, de la capacité d'apprentissage et du jugement. Elle peut se développer sur plusieurs semaines ou mois. De nombreuses maladies peuvent provoquer une démence ou des symptômes similaires. La maladie d'Alzheimer est la démence la plus courante chez les personnes de plus de 65 ans, et nous en avons parlé sur cette chaîne. Le délire est un changement soudain du fonctionnement du cerveau d'une personne, de son état mental. Elle peut entraîner une confusion, des modifications des cycles veille-sommeil et un comportement anormal. Ces causes peuvent aller du sevrage de l'alcool, des drogues ou des médicaments à une infection ou un autre problème de santé qui se déclare ou s'aggrave. Nous en avons également parlé sur cette chaîne. L'amnésie est une perte de mémoire qui peut être causée par un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une toxicomanie, ou même un événement émotionnel grave. L'amnésie peut être de courte durée ou permanente, selon la cause. Cette chaîne a également abordé la question de savoir quand la mémoire déficiente est un véritable problème et que vous devez demander de l'aide. La confusion ou la baisse de vigilance peuvent être le premier symptôme d'une maladie grave. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées. Les problèmes de santé qui peuvent en être la cause sont les suivants. Des infections, comme l'abcès cérébral, l'encéphalite ou la méningite, mais aussi d'autres, comme l'infection des voies urinaires, l'infection respiratoire ou la septicémie, qui est une infection qui s'est propagée dans le sang et les tissus. Il existe même des infections sexuellement transmissibles, comme la syphilis, à un stade avancé, et le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, un trouble épileptique, épilepsie, tumeur cérébrale, une diminution de l'audition ou de la vision, la maladie d'Alzheimer, asthme ou BPCO, provoquer une diminution de la quantité d'oxygène ou une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans le sang, des problèmes cardiaques qui réduisent la circulation sanguine, Les exemples incluent l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes et les arrhythmies, une diminution ou un blocage du flux sanguin vers le cerveau. Cela peut se produire lors d'un accident ischémique transitoire, AIT, ou d'un accident vasculaire cérébral, AVC, une blessure à la tête, des problèmes liés au diabète, tels que des taux de glycémie faible, hypoglycémie, ou élevé, hyperglycémie, des déséquilibres électrolytiques, tels que de faibles taux de sodium et de potassium dans le sang, problèmes de sommeil, tels que l'incapacité à s'endormir ou à rester endormi, insomnie ou l'apnée du sommeil, insuffisance rénale ou hépatique, provoquer l'accumulation d'un taux élevé de toxines dans le sang, la malnutrition et les carences en vitamines causées par des problèmes de santé. Un exemple est le trouble de la consommation d'alcool, appelé syndrome de Wernick-Korsakoff, des problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou la schizophrénie, problèmes de thyroïde. Il s'agit de l'hypothyroïdie, du coma myxédémateux et de l'hyperthyroïdie. De nombreux médicaments sur ordonnance ou en vente libre peuvent entraîner une confusion ou une baisse de vigilance. Ces problèmes peuvent être causés par la prise d'une trop grande quantité d'un médicament ou par des interactions entre deux ou plusieurs d'entre eux. En fait, la surmédication peut être la principale cause de perte de mémoire ou de confusion chez les personnes âgées. N'oublions pas qu'ils peuvent également interagir avec l'alcool. La polymédication et l'alcool sont une mauvaise combinaison. Mais les drogues peuvent aussi causer des problèmes par la privation, par les effets de manque. Et quand je dis drogue, je fais référence à celles vendues dans les pharmacies et en dehors, comme l'alcool ou d'autres substances narcotiques. Eh bien, nous pouvons déjà constater que les causes de confusion sont multiples, mais nous n'avons pas encore terminé, car les conditions environnementales peuvent également provoquer des changements dans le niveau de conscience. C'est le cas de Exposition à de basses températures Peut provoquer une hypothermie Exposition à des températures élevées Un coup de chaleur peut entraîner une déshydratation, qui peut entraîner un coup de chaleur, c'est-à-dire des maux de tête, des vertiges, des nausées et des crampes musculaires. Hospitalisation Affecte souvent les personnes âgées lorsque leur environnement et leur routine sont perturbées. Diminution de l'oxygène dans le sang, hypoxie, due à l'altitude. Exposition à des toxines toxiques, comme le monoxyde de carbone, en raison d'une mauvaise combustion. La confusion peut aller de légère à grave. Les symptômes de la confusion peuvent inclure Pensées confuses ou désorganisées. Comportements inhabituels, étranges ou agressifs. Avoir du mal à résoudre des problèmes ou à accomplir des tâches qui étaient autrefois faciles. Ne pas savoir où vous êtes ou ne pas reconnaître les membres de votre famille ou les objets familiers. Croyance forte mais fausse, délire. Voir, entendre, sentir ou goûter des choses qui ne sont pas réellement là, c'est-à-dire des hallucinations ou des délires. Soupçons infondés que les autres vous persécutent ou vous veulent du mal, c'est-à-dire paranoïa. Il existe souvent d'autres symptômes, comme de la fièvre, des douleurs thoraciques ou une incapacité à marcher ou à se tenir debout. Il est important d'informer le médecin de tous les symptômes associés à la confusion ou à la baisse de vigilance, car cela sera d'une grande aide pour trouver la cause. La diminution de la vigilance peut évoluer vers une perte de conscience. Il s'agit d'une personne qui n'est pas totalement éveillée, qui n'est pas consciente de son environnement extérieur ou qui n'est pas en mesure d'y réagir normalement, ce qui peut signifier qu'une maladie chronique s'est aggravée. Une personne qui perd conscience n'est ni éveillée ni consciente de son environnement. L'évanouissement entraînant une syncope est une forme de brève perte de conscience. Le coma est un état d'inconscience profonde et prolongée. Parlons maintenant de... Comme nous l'avons dit, dans la plupart des cas, avoir un trou de mémoire de temps en temps ne signifie pas un problème grave. Mais quel que soit le diagnostic, il existe quelques suggestions qui peuvent être utiles aux personnes âgées. Ce que nous appelons parfois l'oubli n'est rien d'autre qu'une inattention, presque toujours dû au fait que l'on a trop de choses en tête. Il est donc nécessaire de ralentir la vitesse à laquelle les choses sont faites et de concentrer son attention sur une seule tâche à la fois. Suivre des routines allège la charge mentale, il est donc très utile de toujours faire les choses dans le même ordre et d'aménager l'environnement de manière stable pour aider la mémoire. Par exemple, le fait de toujours laisser les clés sur un plateau en entrant évite bien des surprises et des confusions. D'autre part, il est également bon d'utiliser des calendriers, des horloges et des rappels, ainsi que des aides-mémoires, comme répéter plusieurs fois un nom après avoir rencontré une personne ou mémoriser un code peint en attribuant une signification au chiffre. À propos, en ce qui concerne les mots de passe, je les écris sur papier et ils suivent généralement un modèle qui n'a de sens que pour moi. Bien sûr, vous pouvez toujours recourir à une application de gestion des mots de passe. Vous est-il déjà arrivé d'aller chercher quelque chose à la cuisine et de l'oublier dès que vous franchissez la porte ? C'est tout à fait normal et le meilleur moyen de se rappeler ce que vous alliez faire est de revenir sur vos pas. D'autre part, le stress altère la mémoire, il faut donc trouver des moyens de se débarrasser du stress. Comme nous l'avons déjà mentionné, les médicaments et leurs interactions peuvent entraîner une certaine confusion et donc altérer la mémoire. Il est donc impératif de revoir avec tous les médecins les lignes directrices établies, de discuter de toute confusion mentale ou de tout trop de mémoire attribuable à ce qui est pris, si possible, de faire en sorte qu'une seule pharmacie stocke tous les médicaments afin d'avoir une couche de sécurité supplémentaire, pour ainsi dire. Si nous avons affaire à une personne qui souffre de troubles de la mémoire, nous devons nous rappeler que ses capacités de résolution de problèmes, d'apprentissage ou de jugement seront réduites. C'est pourquoi, si nous devons donner des instructions pour en faire que les expliquions en passos sencillos ou incluso les dejemos escritas claramente. Et à ceci, pour aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas un résultat très confus. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada